Sheila O'Connor. Pourquoi l'interprète de Pénélope dans La Boum a sombré dans l'alcool? Sheila O'Connor était présente dans l'émission Ils ont connu la gloire. Que sont-ils devenus? Sur TFX, vendredi 19 août 2022. Elle en a profité pour faire des confidences bouleversantes sur sa descente aux enfers. En 1980, aux côtés de Sophie Marceau, Sheila O'Connor a connu le succès dans La Boum. Elle interprétait le rôle de Pénélope. Après cette période, la comédienne aujourd'hui âgée de 56 ans a sombré dans l'alcool. Elle avait décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de son père qui était atteint de la maladie d'Alzheimer. J'ai été l'auxiliaire de vie de mon père. Je m'occupais de lui du matin au soir. J'ai 20 ans, je donne le bain à mon papa, je le nourris, je vous épargne les détails, je le change. C'est hyper, hyper violent. Donc, je sortais beaucoup la nuit. Et là, j'ai eu une période assez sombre. Tout le monde croyait que je faisais la fête, mais c'était pour oublier ce qui se passait avec mon père, a-t-elle ainsi confié dans l'émission Ils ont connu la gloire. Que sont-ils devenus, à revivre sur TFX ce vendredi 28 juillet? Durant cette période très compliquée, elle a beaucoup bu et s'est perdue. C'est une période où j'ai bu. La journée, j'étais auxiliaire de vie, la nuit, c'était les démons de minuit. Vodka, rhum, whisky, danser jusqu'à plus soif. Je ne me rendais pas compte que je sombrais dans l'alcool. C'est lorsqu'elle avait 22 ans que son père a finalement rendu son dernier souffle. Par la suite, Sheila O'Connor est parvenue à sortir de sa dépendance à l'alcool. Sophie Marceau et Sheila O'Connor n'ont jamais été complices dans la vie de tous les jours. Si Sophie Marceau et Sheila O'Connor étaient très complices dans la boum, elles ne l'ont jamais été dans la vie. Aujourd'hui, elles ne sont d'ailleurs plus du tout en contact. Après, on ne s'est jamais mordues. Mais on était mimin, je comprends que ça ait plu quand même. C'était bien vu à l'époque, avait-elle encore déclaré face à la caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada